hello hello j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme d'habitude ça peut pas être autre chose sur ma chaîne youtube on est d'accord et je vais te parler aujourd'hui enfin je vais te faire un petit update lecture de mes dernières lectures parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait enfin j'ai lu beaucoup en fait entre temps et entre entre la dernière vidéo que j'ai faite et donc du coup je vais t'en parler et je vais essayer d'être assez concise parce que sinon la vidéo va durer 15 heures j'avais dit la dernière fois que j'essaierai d'être moins longue mais sauf que ça n'a pas été le cas en plus de ça je sais pas si tu remarques mais je suis revenu à l'ancien format parce que ça avait fait beaucoup débat le format où on voyait pas je savais pas que ma tête était autant appréciée non je rigole mais en fait je voulais changer tout simplement parce que je voulais proposer enfin je m'étais dit on s'intéresse pas à moi on s'intéresse plus quand même aux bouquins que je présente donc je voulais mettre la quatrième de couve etc toutes des choses comme ça que qu'on ne voyait pas forcément et donc du coup c'est pour ça que j'allais tourner dans cette fin de cette façon là à savoir quand même que cette vidéo aujourd'hui n'est pas la version aboutie de ce que je vais faire prochainement parce qu'en fait j'ai du coup une autre idée pour que ça plaise à tout le monde donc aux personnes qui sont pour voir ma tête à la team fanny et à la team bouquin donc du coup je vais faire un mix des deux je vais m'arranger normalement le prochain update ça serait ça ça sera ça parce qu'en fait là clairement je t'avoue j'ai pas le courage de faire de film avec deux caméras différentes de faire le montage etc clairement j'ai la flemme je suis à la fin de mes congés j'ai envie de profiter déjà je me motive depuis trois jours à me dire bon tu sors de ton bouquin fanny tu vas aller tourner des vidéos pour ta chaîne ça serait bien donc du coup voilà bref on va commencer tout de suite c'est du coup avec l'update parce que c'est vrai que je papote on va commencer déjà je vais mettre peut-être dans l'autre sens parce que dans le sens des plus anciens plus récents quand même ce serait plus simple et j'ai essayé d'être assez courte quand même du coup j'ai lu legendary le tome 2 de stéphanie gerber publié chez bayard aux éditions milan les sorties le 10 ou 11 janvier enfin je sais ça parce que j'ai vu que le 10 c'était mon anniversaire donc il me semble qu'il est sorti le 10 c'était un jeudi le 11 pardon et donc du coup j'ai lu ce tome 2 donc si tu veux tu as la chronique je la mettrai en barre d'infos mais il y a la chronique qui dispose sur mon blog et pour moi en fait ce tome 2 est carrément mieux que le tome 1 voilà j'ai beaucoup plus aimé ce tome 2 il est beaucoup plus comment dire beaucoup plus vivant et en plus de ça tu as un univers qui est beaucoup plus complet et beaucoup mieux décrit dans ce tome ci que dans le tome 1 et c'est vraiment là où ce tome 2 a vraiment fait pencher la balance parce que le tome 1 moi j'avais eu vraiment du mal au début et puis j'avais pas beaucoup apprécié le personnage de scarlett alors que là j'aime beaucoup plus le personnage du coup de donatella et en plus celui-ci on découvre enfin quelque chose d'hyper important enfin un personnage voilà j'en dis pas plus si tu as lu le tome 1 tu dois savoir lequel mais voilà c'est vraiment ce tome 2 là qui m'a fait vraiment enfin j'ai vraiment passé un super bon moment de lecture alors que j'ai mis un temps énorme à le lire et donc c'est que c'est bon signe voilà pour moi c'est bon signe donc j'ai qu'une hâte c'est bien le tome 3 pour avoir vraiment une fin à un truc globale sur cette histoire parce que franchement voilà ensuite j'ai lu avec toi ma grimoire de vicky lamp et penneau payward publié chez hugo roman dans la collection poche new romance dans la collection new romance en fait j'avais lu cookie bastard l'année dernière je crois ouais et j'avais beaucoup aimé en fait fin d'année dernière et donc du coup je m'étais dit bon bah pourquoi pas comment dire pourquoi pas lire celui ci vu que je l'avais acheté en poche vu qu'ils étaient sortis en poche et donc du coup bah je me suis plongé dedans et je l'ai lu en un week-end ça faisait du bien en fait après une longue lecture comme légendeurie de me plonger dans quelque chose de plus de plus léger on va dire et de comédie un peu comédie romantique etc sauf que j'ai moins aimé en fait que cookie bastard en fait parce que je m'attendais à un personnage principal hyper hyper vif etc vu comment elle est décrit au début voilà donc là en gros tu as soraya et graham en gros soraya est une jeune fille qui un peu fantasque enfin comment dire un peu fantasque on va dire qu'elle aime bien colorer ses cheveux en fonction de son humeur elle aime bien faire plein de choses comme ça et et en fait du coup un jour elle va rencontrer dans le métro graham qui lui est un riche homme d'affaires toujours le stéréotype du riche homme d'affaires qui lui en fait est un vrai con on va dire qu'il est un peu bougon quoi et donc du coup elle elle va lui va faire tomber son portable et elle va le retrouver et donc elle va lui ramener sauf que bah forcément il va l'accueillir d'une manière qui va pas lui plaire et donc ça va être la guerre je m'attendais à quelque chose vraiment voilà je te fais vraiment un résumé assez rapide parce que voilà je m'attendais à quelque chose justement j'allais rire etc j'allais m'amuser voir qu'ils allaient vraiment bien se prendre le chou etc sauf que ça n'a pas vraiment été le cas tout le temps ça a été assez rapide quand même pour moi et donc du coup bah voilà c'est je suis passée peut-être un petit peu à côté mais j'ai quand même passé un bon moment franchement lui en deux jours même pas je l'ai bouffé et voilà donc ça ça se lit quand même il n'y a pas de souci mais c'est vrai que cookie bastard était bien ensuite en lecture audio j'ai lu dernièrement enfin j'ai écouté du coup les enchantements d'embremer le tome 1 du paris des merveilles de pierre pével du coup ça ça a été vraiment une découverte vraiment superbe parce que j'avais acheté en fait ces trois tomes de la trilogie aux éditions folie quand il est sorti il y a deux ans je crois et j'avais craqué et je n'avais toujours pas lu et quand je les ai vu dispo sur le livre je me suis dit ben tiens c'est c'est un signe il faut que je le fasse et donc du coup je les ai lu enfin j'ai lu celui-ci en tout cas et je pense que le suivant vont arriver donc là tu te retrouves en fait dans un univers à paris en 1800 ou 1900 enfin en gros au début du 20e siècle à paris mais en gros tu as des mages qui qui sont présents tu as d'état un autre monde en fait vivre des failles etc et tu as à côté de ça en fait louis griffon qui lui va aider un inspecteur de police à résoudre quelques mystères et et puis forcément tu vas découvrir l'univers à côté l'outre monde les personnages connexes en fait qui arrivent et voilà donc je vais en dire plus parce que c'est vrai que c'est très très complet c'est difficile d'en faire un résumé et du coup je t'invite à le lire parce que moi j'ai fini l'en résumé on aurait peut-être remarqué mais comment dire en fait j'ai beaucoup aimé la pierre de la pierre la plume des pierres pével la pierre tout simplement parce que en fait j'ai trouvé ça assez soutenu parfois vraiment bien dans le ton dans le dans l'univers qui était qu'il décrit en fait mais tu as des passages où en fait il a d'un seul coup il ya un mot qui n'est pas du tout en rapport avec l'univers et qui est sorti comme ça de son contexte et j'ai trouvé ça vraiment pas mal en fait tu sens quand même qu'il va nous je vais arrêter vite fait la vidéo parce que les bus est en train de et veut grimper au dessus de ma fille une figurine pop de signer d'anneau il est en face de moi et bouge de là on voit mon autorité je veux le bouger tu sors bon me revoilà je pense qu'il va gratter la porte qui va vouloir rentrer donc c'est pas grave on va faire avec donc je disais qu'en fait son action sa plume a vraiment en fait il arrive à comment dire à écrire enfin franchement c'est très très bien écrit et des fois il ya des mots en fait qui sont vraiment utilisés dans notre jargon courant en fait donc du coup j'avais trouvé ça assez rigolo en fait d'avoir un décalage comme ça et c'est vraiment bien foutu franchement je trouve que sa plume elle est vraiment très belle et tout et voilà j'ai je suis curieuse de découvrir les autres tomes parce que ce tome là se termine bien enfin voilà se termine voilà comme enfin il n'y a pas de cliffhanger de malade à la fin quoi comme on a l'habitude d'en voir partout et qui sont un peu fatigants parfois mais j'ai bien aimé découvrir en fait ce personnage-là de louis et j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite ensuite j'ai lu le tome 2 de orion de baptista tarantini donc publié chez hugo roman si tu as envie il y a ma chronique écrite sur instagram donc sur mon compte mais je vais quand même t'en parler en vidéo parce que c'est ce que je disais dans la chronique en fait sur mon compte insta c'est que je pense qu'en vidéo j'arriverais mieux à m'exprimer mais enfin en parlant en gros pour moi ce tome 2 est moins bon que le premier voilà pour moi en gros c'est ça mais à côté de ça j'ai quand même été ravie de retrouver l'univers retrouver la plume de baptista tarantini même si elle est différente pour moi dans ce tome 2 et j'étais curieuse en fait de découvrir la fin et surtout le passé d'orion qui m'intéressait énormément donc du coup j'ai passé un bon moment de lecture malgré en fait il y a eu deux choses qui m'ont beaucoup perturbée et qui m'ont fait dire que ce tome 2 est moins bon que le premier malheureusement mais dans son global le tome 1 est juste une pépite ça c'est clair et net même si j'ai pas eu le coup de coeur parce qu'encore une fois en fait dans celui-ci j'ai pas eu le coup de coeur parce que tu n'as pas c'est pas expliqué en fait certaines danses, certains mouvements etc et donc tu dois aller faire tes recherches toi même bon bien sûr faut les faire il n'y a pas de soucis mais c'est vrai que quand on ne connait pas l'univers etc c'est dommage en fait comme admettons là à un moment on parle d'une certaine danse japonaise et j'ai dû voir ce que c'était vraiment parce que j'avais une idée de ce qui passait sur Arte le soir à 5h du mat' enfin plutôt matin de ce que j'avais déjà vu ça à un moment mais je m'étais dit c'est pas ça comme type de danse et en fait si, si, si donc bref du coup c'était quand même intéressant sauf que pour moi il y a eu une chose qui s'est passée en fait entre guillemets entre Léo et justement et Orion qui m'a un peu refroidie je me suis dit non pourquoi partir dans ce penchant là c'est dommage parce que pour moi il n'y avait pas besoin ils étaient déjà assez ravagés entre guillemets donc ça ça m'a un peu refroidie et ensuite la fin m'a énormément refroidie en fait c'est la fin qui a fait que ça a coulé comme la pique comme le Titanic non je rigole ça a quand même pas coulé la pique mais pour moi la fin en fait je m'attendais à quelque chose parce que pendant deux tomes tu es conditionné à quelque chose en fait à peut-être une fin différente etc ou même je m'attendais pas en fait à quelque chose de en fait je m'attendais à quelque chose d'original comme tout le bouquet en fait et sauf que la fin en fait pour moi ça ça n'a pas été assez pour moi en fait tout simplement et donc du coup j'ai eu un peu de mal sachant qu'en plus de ça ça s'est passé en même pas une page enfin là les pilotes forcément c'est quelques jours mais ça s'est passé en 2-3 pages quoi donc donc j'ai eu un peu de mal aussi c'était un peu rapide un peu brusque quand même je me suis dit ok mais non pourquoi non donc en fait c'est là quand je les refermais je me suis dit ouais bon ben dommage pour moi en fait il m'a pas contenté en fait à la fin il m'a pas contenté à ce que je voulais donc forcément c'était un peu plus compliqué mais à côté de ça je te conseille vraiment cette saga parce que c'est vraiment différent de toutes les new romances qu'on peut voir partout en ce moment de toutes les new romances qui sont sorties de toute façon et l'univers de la danse c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier qu'on ne voit pas non plus donc pourquoi pas tenter et ensuite au niveau de la plume de Battista Tarantini forcément dans le tome 1 je l'ai beaucoup plus aimé que dans le tome 2 parce que tu avais ce côté entre guillemets jouer avec les mots le mystère etc ce genre que tu n'as plus là mais bon bah tu as moins en tout cas mais bon voilà en tout cas cette duologie en fait m'a fait me dire que les prochains romances de Battista Tarantini je les achèterai je les lirai avec plaisir parce que ce sera un must-have en fait maintenant parce que forcément je trouve qu'elle dégage quelque chose au niveau de sa plume qui est assez originale un peu comme Sophie Jemmin genre Jacques Adéra etc et moi j'adore ça Colin Hoover et donc j'adore en fait ces auteurs comme ça donc du coup c'est pour ça que je te dis ça ensuite bientôt promis on arrive bientôt à la fin j'ai lu La couleur du mensonge le tome 1 de Erin Beatty publié chez Lumen alors j'ai pas encore fait ma chronique écrite sur le blog à l'heure où je te tourne cette vidéo peut-être que je l'aurais peut-être faite mais bon ça m'étonnerait vu comment je suis de la bourre sur le blog mais bon j'essaie toujours de me rattraper je vais essayer de me rattraper bref en tout cas si elle est sortie je te la mettrai en barre d'infos donc j'ai lu ce tome 1 parce que ça faisait un moment qui était dans ma palle et je m'étais dit bon allez Fanny sors-le il est temps et quelle connerie que j'ai faite en fait enfin quelle connerie en gros au début et je l'ai lu j'ai commencé à le lire j'ai lu une centaine de pages et j'ai arrêté j'en parlais sur Insta en stories c'est juste que j'arrivais pas du tout à me mettre dedans mais alors pas du tout j'ai vraiment eu du mal avec les personnages j'ai eu du mal en fait le souci avec ce bouquin c'est que tu as des chapitres du point de vue omniscient de différents personnages dans l'histoire et ils ne sont pas nommés et en gros tu arrives dans le premier chapitre t'as un personnage que tu ne connais pas du tout qui est appelé vite fait enfin si là tu la connais mais voilà le deuxième chapitre le chapitre 2 ou 3 t'as un autre personnage qui est de ni queue ni tête qui sort de enfin comme ça d'un chapeau de magicien et tu te dis mais qu'est-ce que ça fait là ? enfin tu comprends pas moi j'ai eu du mal à le piger franchement j'ai eu du mal à le piger enfin j'ai eu du mal en fait c'est pas à comprendre parce que je suis quand même pas nana mais je pense que c'est j'ai eu du mal à rentrer dedans avec ça j'ai eu du mal voilà du coup ça a été compliqué ça a été compliqué pendant tout le long du roman parce que du coup j'ai pas beaucoup plus m'attaché à Sage j'ai pas pu m'attacher aux autres personnages secondaires donc en gros là t'es dans un monde où en fait ça m'a fait penser un peu à Game of Thrones tout simplement parce que je pense que comme j'en ai de finir mon marathon Game of Thrones de revoir toutes les saisons j'étais encore dans le mood Game of Thrones et en fait ça m'a fait penser à ça mais en gros t'es dans un monde où il y a plusieurs factions etc enfin puis une jeune fille en fait doit doit vivre en fait enfin doit travailler enfin trouver un machin un job sauf qu'en fait elle a été elle va devenir l'assistante d'une marieuse donc les marieuses dans ce monde sont les jeunes femmes enfin les femmes qui récupèrent les jeunes filles en âge de se marier et qui les proposent à certains seniors dans les différentes parties du monde donc t'as une belle map etc et donc Sage va être assistante de la marieuse et à côté de ça en fait elle va devoir emmener son troupeau de jeunes filles à marier dans une autre ville sauf qu'il y a la guerre qui est régie entre deux clans enfin deux la Kimsara et la Kimsar et puis les autres bref et donc du coup elle va être ce troupeau de jeunes filles va être escortée par un groupe de 30 militaires etc 30 soldats et c'est là où en fait toute l'intrigue va tourner autour du fait que savoir où sont les Kimsars qui vont attaquer savoir si dans les marieuses il y a des espionnes etc enfin bref tout ça c'est vraiment un truc à la Game of Thrones pour moi je trouve donc c'est super intéressant parce que du coup t'as des petits complots t'as machin machin et en gros t'as deux personnages qui se détachent donc Sage et et Ash et donc du coup bah voilà tu vas suivre en fait entre guillemets l'avancée du troupeau je dis ça à un troupeau comme si c'était des vaches mais non du groupe de jeunes filles on va dire et donc du coup voilà sauf que en fait tout le monde en parlait sur Insta tout le monde en parlait partout enfin voilà et tout le monde disait que c'était du génie ce qui se passait à la fin de ce tome etc enfin vers la fin en tout cas que c'était du génie c'était dingue c'était machin 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 donc moi je m'attendais déjà au départ à aimer donc du coup j'ai fait une petite pause j'ai lu du coup bah entre temps je crois que j'ai lu Orion en fait j'ai lu Orion entre temps et après je me suis dit bon allez tu vas le reprendre donc je l'ai repris et donc ça a été un peu mieux sauf que j'ai quand même sorti un peu les rames parce que en fait je sentais qu'il y avait du potentiel qu'il y avait quelque chose qui allait me plaire dans ce bouquin sauf que bah en fait vu qu'il y a toujours eu ces chapitres alternés ça j'ai eu beaucoup de mal et ensuite comme je me suis pas attachée à Sage ça a été encore une couche en plus sur le gâteau et pour finir arrivé au passage où soi-disant c'est du génie etc je le sentais enfin c'est pas que je le sentais arriver parce que je le sentais pas arriver enfin je me disais il va y avoir un truc c'est sûr puis en fait vu qu'il y avait des passages d'un point de vue différent d'une autre personne tu disais il y a Andy Souroche là enfin il y a quelque chose en gros j'avais la petite puce à l'oreille mais elle était pas vraiment rentrée dans l'oreille on va dire ça comme ça elle est dégueulasse mon expression mais du coup voilà et en fait arrivé à ce moment là bah j'ai toit la page je me suis dit ah ouais ouais c'est vrai que c'est sympa en fait j'étais un peu surprise je me suis dit oh c'est bien pensé quand même mais je me suis pas dit putain c'est le truc du siècle quoi je me suis pas dit mais c'est du génie c'est trop bien machin machin non enfin j'ai lu mieux j'ai connu mieux et j'ai lu pire forcément j'ai connu pire mais pour moi c'est pas non plus le truc de ouf de la mort qui tue voilà donc ça c'est mon point de vue voilà mais en fait je pense qu'aussi je m'attendais à beaucoup plus parce que j'ai vu beaucoup trop d'avis positifs je l'ai vu beaucoup trop tourné ce bouquin sur la blogosphère et sur bookstagram et je trouve que malheureusement en fait c'est dommage parce que le fait d'avoir soit une surcommunication ou une surmise en avant de quelque chose qui n'est pas forcément après voilà ça on est quand même touché et on s'attend quand même à quelque chose de dingue et pour finir on l'est pas bon après je comprends parfaitement parce que ça m'arrive ça m'arrive de faire le contraire aussi j'ai un livre devant moi où j'en parle beaucoup souvent mais c'est vrai que voilà pour moi ça a été dommage à ce niveau là mais en côté de ça en fait la fin m'a laissé mi-fille mi-résin on va dire ça comme ça et je suis quand même curieuse de savoir ce qu'il va se passer par la suite parce que je sens que ça va être un beau un beau petit truc vraiment pas mal à ce qui paraît on m'a dit du coup sur insta que le tome 2 était beaucoup mieux qu'il était vraiment bien réfléchi aussi donc du coup j'hésite à me lancer aussi dans le tome 2 je pense que je vais m'y mettre je vais me le procurer mais bon pas tout de suite c'est un peu comme Shades of Magic j'attends un peu j'irai quand j'en aurai envie et voilà mais en fait le problème avec ça c'est que quand j'irai enfin je le lirai quand j'en aurai envie c'est que tout le monde sera passé enfin beaucoup de personnes seront passées avant je serai touchée par la hype entre guillemets qu'il y a eu autour du bouquin et je vais me dire ouais il va être génial et en fait je vais être déçue comme celui-ci ça m'est arrivé pour Shades of Magic ça m'est arrivé pour certains toms aussi d'autres livres donc c'est ça qui est dommage en fait pour Caraval aussi c'est vrai que le tome 1 de Caraval moi je m'attendais aussi à un truc de ouf et pour finir non bon bref mais à côté de ça tu vois à Palais d'Épine et de Rose où là je suis complètement je suis la vie générale parce que c'est complètement dingue mais c'est vrai que voilà je m'attendais quand même à quelque chose enfin je m'attendais à être comme tout le monde sauf que là j'ai pas été comme tout le monde bon c'est pas grave ça arrive et puis d'à côté tant mieux pourquoi pas il faut de tout pour faire des avis de lecteur on va dire donc n'hésite pas à me dire si toi tu l'as lu ce que tu en penses etc et voilà et le petit dernier que j'ai lu dernièrement c'est A la Skywide de Kay Tucker publié chez Hugo Romand dans la collection New Romance donc celui-ci en fait quand je l'ai vu dans le programme je l'ai demandé parce que Kay Tucker c'est l'auteur de Respire, Mentir et Saisir que j'avais énormément aimé enfin j'ai lu que le tome 1 et 2 enfin Respire et Mentir que j'avais beaucoup aimé et Saisir je l'ai pas encore lu mais bon il me tente moins en fait parce que le personnage autour duquel ça tourne il est mignon enfin il est sympa mais voilà donc je vais le voir peut-être qu'un jour je craquerai je l'achèterai mais en tout cas là quand je l'ai vu dispo chez Hugo je l'ai pris parce qu'en fait il y avait déjà d'autres il n'y en avait pas d'autres qui me tentaient et en fait il y avait Mia Sheridan mais moi j'ai dit que Mia Sheridan c'était fini enfin voilà c'était over mais du coup quand j'ai vu ça je l'ai pris et franchement j'ai passé un excellent moment de lecture j'ai adoré j'ai adoré c'est pas un coup de coeur parce que voilà je sais pas pourquoi non mais c'est des bonnes lectures comme ça il n'y a pas besoin d'avoir un coup de coeur tout le temps mais c'est des bonnes lectures comme ça qui ont passé un bon moment j'ai beaucoup aimé le fait que K-Talker en fait nous construise l'univers de A à Z enfin de l'univers et l'ambiance autour en général et le couple etc là t'es plus dans un mélodrame entre guillemets enfin c'est ce qui est noté derrière mais et en fait j'ai bien aimé en fait ce côté où tout se construit au fil des pages et on va pas très vite et où en fait les personnages se découvrent où on découvre des secrets où on découvre machin et ça j'aime bien donc là en gros tu vas suivre en fait Kala qui est une jeune fille qui a été qui vivait avec sa mère en Alaska quand elle était petite donc à deux ans sa mère a décidé de l'emmener vivre à Toronto et donc elle a quitté son père pour pouvoir se retrouver à Toronto parce que l'Alaska c'était trop aride trop comment dire enfin elle arrivait pas à s'acclimater sa mère donc du coup elle est partie et donc du coup 24 ans plus tard comment dire Kala va retourner en Alaska pour aller voir son père parce que son père il est malade et donc du coup comme elle a jamais eu vraiment de contact etc elle aimerait bien le voir voilà avant la fin entre guillemets et donc je t'en dis pas plus sauf qu'en gros tu vas tourner autour des non-dits autour du fait que de l'amour enfin père-fille comment c'est géré comment ça a été géré comment ça a été mal géré etc et comment ils vont essayer de reconstruire tout ça avec le passage de Kala du coup en Alaska Kala en fait au départ c'est une jeune fille qui est vraiment hyper imbue d'elle-même hyper égoïste hyper enfin tout une pouf quoi enfin une pouf je dis ça comme ça mais plus une fille qui est enfin qui est pas forcément voilà une fille qui va vivre en Alaska avec des avions voilà et non du coup quand elle va arriver là-bas ça va être le gros changement mais voilà au fil des pages tu vas découvrir un autre personnage et j'ai trouvé ça super bien parce qu'au début elle m'a gacée et en fait après au fil des pages le personnage s'est dévoilé on a découvert des choses elle était piquante elle était amusante et ça j'ai bien aimé et surtout avec le personnage de Jonah qui complète vraiment bien le duo etc donc franchement ça a été une très bonne lecture moi j'ai beaucoup aimé j'en ai discuté sur Insta avec certaines personnes qui me disaient qu'ils étaient déçus par la fin parce qu'il n'y avait pas d'épilogue ben moi je trouve ça plutôt pas mal parce qu'à chaque fois on s'attend en épilogue avec 50 ans plus tard enfin voilà donc du coup je me suis dit ben pourquoi pas autant pour une fois qu'on n'a pas d'épilogue on va pas s'en plaindre enfin je me dis on a beaucoup d'épilogue en fait dans certaines romances comme ça où on aime bien savoir un petit peu plus le petit truc en plus mais là en gros tu peux te faire ta fin toi-même tu peux te dire bon ben voilà moi à la fin de ce tome enfin de ce livre en tout cas de ce one shot pardon je me suis sentie complète enfin je me suis dit bon c'est bon l'histoire est bouclée j'ai passé un très bon moment de lecture voilà donc je peux te le conseiller si tu veux une petite histoire sympa et si tu veux découvrir aussi l'Alaska je trouve que l'Ethor elle a vraiment bien décrit aussi les paysages etc l'ambiance générale je trouve que c'est vraiment bien décrit bon je suis jamais allée en Alaska mais limite ça donne envie de voyager et de prendre l'avion donc voilà je suis désolée encore un update qui fait 25 minutes je m'en excuse mais j'espère que cette vidéo t'a plu n'hésite pas à me donner ton avis sur chacun de ces livres si tu les as lus j'espère te retrouver bientôt du coup avec un update avec un autre format si j'ai le courage tu vas me le donner mais je vais l'avoir je pense et donc du coup je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo j'espère que ça ira et puis à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501